bonjour bienvenue sur sudokanard on va regarder ce sudoku irrégulier 6.6 composé par l'auteur indien james peter mavericks et donc c'était dans ce round du sudoku mahabarat la mini grille la plus difficile en tout cas celle avec le plus grand nombre de points et on m'a passé commande comment résoudre ça sans faire de grosses bifurcations et je vais essayer de retrouver je m'en souviens plus tellement par quoi est ce qu'on va commencer où est ce qu'on regarde en tout cas la conception est très jolie des choses à bien voir dans ce genre de problème c'est par exemple que ce chiffre c'est même que celui là donc il ne peut être ni 4 ni 3 ni 6 donc ce chiffre c'est 1 2 ou 5 et notez que celui ci aussi c'est 1 2 ou 5 une autre chose importante à voir c'est que le chiffre qui est là n'est dans aucune de ces cases donc dans cette région il est forcément là et on voit que ce chiffre n'est pas un 1 donc je peux retirer 1 de cette de ces trois cases parmi les candidats de ces trois cases puisque ces trois cases sont des clones et je vais peut-être profiter de l'occasion pour noter que ce sont des clones maintenant cette case ce chiffre ici n'est pas là ce je suis ici non plus n'est pas là donc ces deux chiffres sont là dedans là dedans on a des chiffres qui sont parmi 1 2 et 5 donc 1 ou 5 ici 1 2 ou 5 là et il y en a un des deux qui est un clone de ça et une chose intéressante à voir c'est que le chiffre qui n'est pas dans ces cases là et trois fois dans ce carré de 3 sur 3 et il apparaît une seule fois dans ces cases là donc ce chiffre doit apparaître deux fois dans ces cases là alors si c'est pas le 5 ça veut dire que le chiffre est à la fois là et là alors ça c'est un raisonnement que je n'avais pas fait du tout lors de la résolution lors de la compétition mais c'est là je me rends compte donc le chiffre qui est là doit apparaître deux fois ici une seule fois là donc deux fois là dedans et donc si c'est pas le 5 c'est le chiffre qui est là et il doit être là mais ça peut pas être le 1 puisque c'est un 2 ou un 5 donc ça doit être le 5 donc j'ai supposé que si c'est pas un 5 ça doit être un 5 cette contradiction montre que ce chiffre c'est forcément 5 donc on a le 5 ici et il doit être dans deux de ces cases là donc il doit être là et là comme ceci et il doit être aussi dans les trois cas ce que j'avais marqué comme étant des clones donc bien joli raisonnement comme je vous l'ai dit je n'y vais pas penser lors de l'épreuve mais ça me plaît beaucoup et par ailleurs lui c'est un clone de ça c'est lui que je vais entourer maintenant la question que je suis en train de me poser c'est est ce qu'il ya d'autres est ce qu'il ya d'autres cas du même genre dans la grille j'ai pas trop l'impression elle est pas si symétrique que ça au demeurant donc ici le 6 n'étant pas là il est là l'autre chiffre c'est un 1 ou un 2 dans cette colonne il nous manque un 3 et un 4 le 3 n'est pas là donc ça c'est un 4 ça c'est un 3 le 4 n'est pas là ni là donc dans cette colonne le 4 est en bas le 6 n'est pas là donc il est là ce qui me donne ce 1 et maintenant ce 1 montre que les deux clones sont en fait des deux et j'obtiens ce 1 pour le même prix ici maintenant il me faut un 2 et un 3 pour compléter cette région le 1 qui est ici n'est pas là donc il est là 2 et 6 d'après ce 6 on a ça 4 et 6 c'est de là doivent être 2 et 3 et d'après le 2 ici on a ça ça permet de lever l'ambiguïté je complète ces deux lignes ici c'est un 3 à côté il me faut un 1 et un 4 là il y a un 1 et il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser les derniers chiffres alors évidemment je ne sais plus comment j'avais fait mais ça m'avait pris plus de temps je ne sais pas si cette logique sur les clones fait partie de ce qu'avait prévu james peter mais je trouve que c'est très joli merci d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt sur sud au canard